Restez bien jusqu'à la fin pour choisir entre la version 1 et la version 2. Comment faire un refrain efficace et percutant, un peu comme Maître Gims ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'ai un artiste qui m'a commandé tout récemment une top line basique où l'artiste m'envoie une prod avec des envies particulières. Ici il m'a demandé de chanter quelque chose dans le style de Maître Gims, de trouver des mélodies percutantes et un refrain bien efficace et bien chanté. Donc on va bosser dessus ensemble et j'enverrai un mp3 à la fin. On s'a changé un petit peu des dernières top lines que j'ai eues qui étaient plutôt rap, plutôt légères. Là on va pousser un petit peu plus sur la voix. Pour l'occasion on va se concentrer sur le refrain. J'aime bien Gims parce qu'il a un répertoire assez large. Il utilise pas mal de variations dans sa voix. Ce côté un petit peu opéra qu'il a amené d'ailleurs surtout dans son dernier album. Il aime bien aussi jouer avec les harmonies, avec les chœurs. Donc je pense qu'on peut s'amuser sur un refrain. Vous savez quoi ? Pour l'occasion on va faire deux versions. Une version plus chantée en poussant sur la voix et une version plus rythmée. Et vous déciderez en commentaire si vous préférez la version 1 ou la version 2. C'est vraiment avec les armeaux qu'on va s'amuser pour créer des chœurs, pour créer vraiment quelque chose qui prend de la place dans le refrain. Bon pour m'amuser un petit peu parce que le but c'est aussi de s'amuser. Je vais essayer de prendre une posture un petit peu opéra pour rajouter un low médium. Voici pour la version 1. On a fait quelque chose d'assez mélodieux, bien chanté, avec des chœurs qui s'ajoutent dans la deuxième partie du refrain. J'aime beaucoup les chœurs, je m'amuse comme un petit fou. Bon on va faire une version 2, on va faire quelque chose d'un peu plus rythmé, peut-être un petit peu moins chanté, mais toujours avec ce petit délire de chœur je pense. On reprend plus ou moins les mêmes notes, mais on va faire quelque chose de beaucoup plus saccadé avec plus de rythme, plus de flow. Je vais essayer un truc très aigu pour voir. Bon pour finir ce refrain et cette version 2, on va rajouter des petits contrechamps et des petites vibes qui vont combler les trous. Donc voilà pour la version 2, on écoute un petit peu ce que ça donne. Voilà je vous invite à revisionner la vidéo et bien écouter les deux versions. Et dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Donc moi je vais finir tout le reste de la top line et envoyer ça à mon artiste. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle top line et des nouvelles mélodies.